Bonjour à tous et bienvenue dans ce récap des news de la semaine. On va commencer avec le live de vendredi qui nous apporte quelques infos intéressantes. Commençons par le quantum travel. On devrait avoir à terme la possibilité d'avoir des points de saut personnalisés, par exemple en sauvegardant un lieu où nous sommes déjà allés. Mais il faut avant tout qu'ils trouvent une interface satisfaisante pour le joueur. Concernant les ceintures d'astéroïdes, et là je fais une supposition qu'il s'agit du démarrage de saut ou de la rivée, ils envisagent de nous obliger à sortir de la ceinture avant de pouvoir faire notre saut. Ils n'ont malheureusement pas la technologie nécessaire pour le faire aujourd'hui, puisqu'il faudrait forcer une forme de physique aux astéroïdes. Les développeurs ne souhaitent pas que nous ayons la possibilité de sauter sur les lunes directement, sans passer par la planète d'origine, car cela viendrait à contredire le système de route actuel qui est censé gérer plus tard le déplacement des planètes sur leur orbite. Et donc les planètes servent de point de référence pour faire ces sauts. Et pour finir avec les sauts quantiques, ils ne prévoient pas de remettre les sauts libres comme nous avions dans le passé, puisque la nécessité de le faire devrait disparaître. Ils préfèrent que ce soit quelque chose qui se fasse par un scan à longue portée, qui fera apparaître des points d'intérêt, via une génération procédurale aléatoire, et qui permettrait du coup de sauter sur ces points d'intérêt. Mais dû au confinement, ce n'est clairement pas une priorité pour l'instant. Et dernier point, puisque nous parlons de scans à longue portée, c'est grâce à cela que vous devriez pouvoir voir le trafic routier pour pouvoir poser un piège et pouvoir faire un peu de piraterie. Le système Kanta qu'on a pu voir à la CitizenCon pose les bases de cette possibilité, même s'il reste à définir ce que le joueur pourra voir. On va passer maintenant aux achats. Avec la 3.9, tous les objets devraient être disponibles dans Rennes à Commander et vous pourrez les acheter ou les louer avec des recs. Nous devrions pouvoir, dans le futur, revendre des objets dans les magasins si on les a achetés par erreur ou que l'on veut se faire un peu d'argent. Techniquement, une partie du système est déjà implémentée, mais les développeurs doivent créer des classes d'objets pour que vous puissiez vendre vos armes dans n'importe quel magasin d'armes sans avoir besoin d'aller précisément là où l'arme en question est disponible. D'ailleurs, dans les grosses priorités du moment, il veut nous donner la possibilité de comparer les composants de vaisseau ou des objets entre eux. Mais pour cela, il faut le Building Blocks. Et vous verrez que cela concerne beaucoup de choses. Puisque, par exemple, cela permettra à d'autres joueurs de voir ce que vous êtes en train de faire sur un écran, de voir combien vous avez d'argent et donc éventuellement de savoir si cela vaut le coup de vous suivre et de vous dépouiller. Les devs ne souhaitent par contre pas qu'il soit possible d'appuyer sur l'écran pendant que vous l'utilisez, tout simplement pour éviter le trolling. D'ailleurs, si un joueur vous vole votre vaisseau et votre cargaison, il aura plus tard la possibilité de revendre le tout, mais uniquement dans des zones de type marché noir. Pour cela, ils doivent retravailler le système de permission des vaisseaux qui devraient permettre d'ailleurs aux organisations de prêter des vaisseaux ou à un de vos amis de vendre la cargaison du vôtre. Mais en attendant que tout cela arrive, ce sont les cargo decks qui serviront à cela. Ils ne remplaceront pas les consoles d'achat, mais cela permettra aux joueurs d'échanger des biens puisque vous pourrez louer de l'espace de stockage, des vaisseaux de transport et vous pourrez laisser des marchandises sur place pour vos amis. Il faudra par contre que les joueurs aillent au même endroit pour éviter la téléportation d'objets à travers l'univers et que les joueurs ne prennent pas de risques. Ces dépôts serviront aussi dans l'idée de points de ravitaillement pour les planètes. D'ailleurs, puisqu'on parle d'échanges, pour ce trimestre, ils sont en train de travailler sur la possibilité d'échanger de l'argent entre joueurs. Cela passera très certainement par une application du Mobiglass. Concernant les objets en eux-mêmes, cela viendra plus tard et tout comme le cargo deck, il faudra vous rendre là où se situe votre ami pour pouvoir échanger avec lui. Ils vont très certainement parler de tout cela dans les prochains Insides. Cela permettra d'en finir avec les échanges d'argent via les beacons. Et puisque nous parlons de beacons, dans un futur proche, de nouveaux types devraient faire leur apparition, comme du refueling par des PNJ si vous êtes en manque de carburant. Mais là aussi, le Building Block intervient, puisque l'interface doit être entièrement refondue. Vous verrez avec le temps que le Building Block change beaucoup de choses, puisque c'est ce qui a permis de créer en très peu de temps la nouvelle liste de contacts, qui devrait d'ailleurs voir sa limitation augmenter jusqu'à 800. Bien sûr, ce chiffre peut encore varier. Un futur envisageable pour cette liste de contacts pourrait être de pouvoir créer une organisation directement dans le jeu et la gérer. Mais cela demandera encore, évidemment, beaucoup d'interfaces. Mais le Building Block permet de raccourcir les temps de développement de manière drastique, puisque ce système vient tout juste d'être créé et déjà utilisé dans de nombreux systèmes, comme les consoles d'achat dans les prisons ou à New Babbage. Le reste des systèmes seront convertis au fil de l'année. Pour finir, des joueurs souhaitaient avoir la possibilité de copier-coller les données de leurs personnages, pour ne pas avoir besoin de les refaire lors d'un reset. Mais ce n'est pas quelque chose qui est prévu pour l'instant, et les développeurs préfèrent se tourner vers une solution plus pérenne, où il n'y aurait pas la nécessité de refaire son perso. Voilà pour la live vendredi, passons maintenant à la roadmap qui a subi pas mal de changements. Le serveur meshing est devenu une priorité absolue pour toutes les équipes, et donc l'amélioration du network entre client et serveur a été repoussée en 4 points, tout comme l'amélioration des animations de mort, qui ont été remplacées par la priorité sur le botnie de dragging. Les missions de bounty PVP ont été enlevées de la roadmap, et nous devrions voir apparaître d'autres fonctionnalités de chasse à la prime plus tard. Crusader, Horizon et les donneurs de missions ont été déplacés en 4.2. Cela ne veut pas dire que nous avons accès à la carte de la 4.2 pour l'instant, mais uniquement qui prévoit de le faire pour cette date-là. Les raisons données par CIG sont une volonté de se concentrer sur la refonte complète de Grimex et d'autres environnements, du temps supplémentaire qui a été pris pour faire New Babbage et de l'impact de la pandémie. On peut aussi supposer que cela a à voir avec le serveur meshing qui devient une nécessité absolue pour soulager les serveurs, même si CIG ne dit rien dans ce sens-là. Dans les ajouts, le Cutlass Blue fait son grand retour en 4.0. Les panneaux d'ascenseur devraient être convertis au building block à la même date, et un nouveau type de magasin fera son apparition en New Babbage, permettant d'acheter des mobiles glaces, des simpods et différents objets électroniques. Comme chaque semaine, un nouvel article de l'or est disponible, et mercredi de cette semaine, il devrait y avoir un Ask Me Anything à propos de l'économie du jeu. J'aimerais finir cet épisode en vous parlant de la cagnotte que j'ai mis en place pour Galactic News. Je commence évidemment par remercier encore tous les gens qui y participent, mais il devient de plus en plus évident que la cagnotte risque d'être annulée. Mais je souhaite tout de même maintenir la cagnotte en place, car j'ai un plan de secours à vous soumettre. S'il s'avère que la convention est bel et bien annulée, une fois les choses redevenues normales, j'ai envie de vous proposer un reportage dans les studios de Los Angeles, avec, pourquoi pas, quelques interviews. Alors attention, c'est une proposition. Je n'ai pas encore pris contact avec CIG, et je ne sais pas encore sous quelle forme cela peut se présenter, ni même si c'est faisable. Mais je voulais vous proposer une alternative satisfaisante, si cela s'avère nécessaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce plan B, ou si vous avez d'autres idées à proposer. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi je vous dis à très bientôt, et bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501